Bon, voilà la notion d'aujourd'hui, c'est-à-dire compréhension circonsancieux, compréhension circonsancieux de temps, c'est-à-dire qu'on ne m'a qu'un. Le compréhension circonsancieux est un mot, ou un groupe de mots qui accorde des précisions sur les circonstances ou l'action exprimée par le même. Ce mot, il peut être déplacé au milieu de la phrase, ou bien au début de la phrase, ou bien à la fin de la phrase, ou bien supprimé, on ne voit pas sur les situations des compléments facultatifs. Le compréhension circonsancieux de temps, c'est-à-dire qu'il indique le moment de l'action, ou bien c'est-à-dire que pour trouver le CCT, on pose la question quand et depuis quand. Le compréhension circonsancieux de temps, c'est-à-dire que l'action, dans l'espace, elle exprime le lieu où l'on est, où l'on va, d'où l'on vient. Elle répond à la question où, d'où, vers où. Voilà les compléments circonsancieux.